Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Régis Pichard qui vient de nous parler de la fête de la science, la semaine de la science, c'est parti ? Bonjour à toutes les deux, oui c'est parti ou presque, les chars s'approchent, ça va démarrer le mercredi 11 à 8h30 avec l'inauguration officielle et tout de suite dans la foulée, presque à 10h, la première des conférences qui sera donnée par notre invité, Madame Masson-Vasson, qui est une philosophe scientifique. Alors est-ce que c'est dans la veine des humanistes des siècles précédents, vous étiez à la fois scientifique et philosophe ? Non, pourquoi de la philosophie et effectivement la fête de la science, pour me paraître un petit peu bizarre, en fait ça n'est pas le thème de la fête de la science 2017, c'est la recherche et l'innovation au service de la société. Donc tout naturellement bien sûr on s'est orienté vers des ateliers, des conférences très scientifiques, on va voir des chercheurs, on va voir des professionnels, des jeunes sociétés, des start-up, qui mettent en oeuvre des technologies tout à fait nouvelles, qui vont nous présenter leur savoir-faire. Mais il y avait quand même dans l'énoncé du titre, au service de la société, de quelle société prend le temps ? Quels services sont rendus au quotidien par les innovations, par la recherche ? La recherche ne rend-elle que des services ? L'homme est-il à la hauteur de ses découvertes ? N'y a-t-il pas des dérives, de l'éthique ? Enfin voilà autant de questions. De la déontologie et... Voilà, donc on voit qu'il y a quand même matière à réflexion autour de ce thème, et on ne voulait pas écarter cette partie du sujet. Mais qui est importante de toute façon, parce qu'il faut se poser des questions, c'est jusqu'où sont les limites de la science et les limites par rapport à l'humain ? Alors, on sait que quand des nouvelles recherches doivent être entreprises, les groupes de chercheurs sont soumis à un comité d'éthique. Il y a souvent le comité d'éthique... Éthique ! Oui, éthique. Le comité d'éthique est souvent assez mal considéré, parce que c'est un petit peu le grain de sable dans des rouages, etc. Bon, en fait, et ça j'ignorais, c'est donc que je me suis rendu compte, que la plupart des grands laboratoires maintenant emploient des philosophes scientifiques. Ce sont des gens qui ont le plus souvent un doctorat en philosophie, et un doctorat ou plusieurs en sciences, et qui arrivent à anticiper un petit peu le comité d'éthique pour faire en sorte de diriger les recherches dès leur termination. Des prémices, de façon à ce qu'on n'ulte pas aussi sur quelque chose qui serait anti-humain ou anti-social ou anti-déontologique, quoi. Voilà. Donc, des conférences qui promettent. Madame Balsou, Vincent Vincent, arrive le samedi soir, grâce à la complicité d'ATN, qui nous offre certainement encore son billet d'avion, sinon on ne pourrait pas faire. Et, dès mercredi matin, donc, mardi soir, une première conférence importante sur l'éthique, précisément. Mardi soir à la CCISN, à 18h. Et mercredi matin, donc en ouverture, à 10h. Puis, en fin de journée à 16h. Et ensuite, le jeudi à midi. Une troisième conférence. Toujours la même personne ? Toujours la même personne. Elle n'a pas joué, quand même. Non, elle va décliner, justement, ce thème. Ce sont les mêmes conférences ? Non ? Selon quatre directions différentes. Par exemple, faut-il ralentir ? Est-ce que ça va trop vite ? Quel est l'impact des découvertes sur notre comportement au quotidien ? Est-ce qu'on a le temps de s'y habituer ? Ou est-ce qu'il faut toujours pour rien ? Non seulement on s'y habitue, mais parfois on s'y habitue un petit peu trop. On prend l'exemple des smartphones, où les gens, maintenant, ne se parlent que par smartphone. C'est comme si on se parlait tous les deux par SMS en étant en face de l'un autre, sans communiquer physiquement. Donc voilà, c'est tout ça qu'elle va mettre. Pas du tout avec un esprit polémique, bien sûr. Elle met à plat. Elle met à plat. Elle pose des questions. Et puis, le public lui pose des questions. In vivo. In vivo. Et donc, et cette personne, vous l'avez trouvée comment ? Eh bien, en fait, je l'ai trouvée par le biais d'une autre personne qui était pressentie. Et qui, malheureusement, ne pouvait pas venir. Et Bernadette, puisque c'est son prénom, donc elle m'a donné l'adresse de Bernadette Bassone, que j'ai eu beaucoup de mal à contacter parce qu'elle était en vacances. Il faut savoir que nous, on est prévenus qu'on va s'occuper de la fête de la science en courant du mois de juin. C'est-à-dire que pour avoir un événement en octobre, c'est un petit peu court. Tout le monde est en congé en juillet et en août. Ah oui, en France, le temps s'arrête. C'est vrai que pour les trouver, c'est compliqué. Donc, c'est Madame Réphi qui avait été pressente initialement, qui m'a réorientée. Elle m'a appelée à Sommassant. Qui m'a rappelée pendant ses vacances, un jour, par hasard, de la regarder sur le téléphone. Elle a lu un message et puis... Ce qui fait qu'elle n'allait pas brancher Guy complètement. On n'a complètement pas, je dirais. Donc, alors, à part ces conférences qui semblent très intéressantes, qu'est-ce qu'on a ? Plein de choses. Il n'y a plein de choses. Il y a des ateliers, donc je disais... Alors, attends, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à qui, mon Dieu ? Les enfants, les enfants, etc. La fête de la science, c'est vraiment... Alors, la fête de la science, il faut le recadrer. C'est un événement national qui se passe partout dans le monde français. C'est-à-dire en France et Outre-Mais, qui est financé en compte partie par le ministère de l'Éducation et de l'Innovation. Donc, il est il est, donc, par le commissariat, et également par le pays, dans une loi de la Mosul. Ça veut être le prétexte de la rencontre entre le public et les scientifiques. D'abord, pour que le public apprenne, vous allez apprendre, vous comprenne comment fonctionnent ces objets qu'ils utilisent au quotidien. Un smartphone, ça. Oui, on finit par avoir quelque chose de sous-tacé... Ça ne me paraît même plus magique. Alors que, il y a 15 ans, voir l'image de votre personne pendant qu'on téléphonait, ça va le verre en preuve de la science-fiction. Là, maintenant, du Skype, tout le monde en fait... Oui, mais quand ça ne marche pas, on ne comprend pas. Et quand ça ne marche pas, c'est même agaçant. Oui. Donc, on s'habitue et est extrêmement vite à toute cette débauche technologique. Et là, donc, ça s'adresse, cette fête de la science et tout ce qui va se passer, aussi bien aux enfants, aux scolaires, aux non-scolaires, aux adultes. Oui. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Alors, c'est libre d'accès. C'est gratuit, bien évidemment. Les conférences sont également gratuites. La conférence qui se prend de la CCISN le mardi soir sera gratuite également. Toutes les autres conférences se tiendront dans une salle de commission au fond du hall de l'Assemblée. Puisque tout est regroupé à l'Assemblée de la Polyglise française qui nous fait que c'est le coût de cette année encore. Donc, une vingtaine d'ateliers. On va parler de réalité virtuelle, avec des casques Oclus de réalité virtuelle qui vont nous faire vivre des expériences un peu étonnantes. L'application Appetrain, dont peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est un jeune qui a mis une application qui permet de savoir à quelle heure on va passer le prochain truc. Alors, ça, ça relève de la science-fiction. Je suis méchante. Oui. Mais heureusement, souvent, la réalité finit par dépasser la fiction. Oui. Alors, ça, ça serait une invention absolument merveilleuse. Et si elle marche vraiment, ça va être super. On va voir aussi des abeilles, des ruches qui contiennent un tas de capteurs qui sont contrôlés, donc, à distance. Plus exactement, leur état de santé et les ruches qui à distance. Parce que c'est... Je crois que c'est encore les seules qui sont exemples de maladies, ici. J'espère que ça commence. Comment qu'elles soient exemples, mais on en aura encore. En tout cas, de façon globale, les abeilles sont en déclin, d'une façon générale. En déclin, oui, partout, à cause des pesticides, et des petites maladies. Des imprimantes 3D. Fabien va nous présenter des objets... Ah, qui fabriquent des trucs, là. Oui, oui. Moi, je présenterai aussi un cadran solaire numérique. Ah ! C'est-à-dire, ça fonctionne avec l'ombre du Soleil, sauf qu'il écrit l'heure au format numérique, pour le minimage numérique. Ah, d'accord. Ah oui, c'est amusant, oui. C'est amusant, ça a été fait sur une imprimante 3D. En fait, c'est un manche percé de plein de petits trous, et en fonction de la position du Soleil, le Soleil passe à travers les trous, il ne passe pas, et dessine des chiffres dans l'ombre du bras. C'est étonnant. Ah, oui, alors, ça n'utilise pas d'électricité ? Ah non, pas du tout, c'est la lumière solaire, c'est un cadran solaire. Ah oui. Donc, l'ASQ malardé, l'IRD, seront représentés, vont nous parler de leurs travaux, avec les moustiques, sur les virus également. l'IRD va nous parler de capteurs pour étudier le phytocontrol. C'est très intéressant. Météo France, qui va nous parler des prévisions saisonnières, du radio-sondage. Ce qui va certainement très intéresser les plus jeunes, c'est le stand de la société d'ornithologie Manu, qui, avec Mataré, va expliquer comment les drones de Rétignirei peuvent aller déposer des impas dans les endroits les plus reculés des vallées, dans les endroits accessibles, pour tuer la petite fournie de feu. Ah, ça c'est important. Donc, il va y avoir, surtout pour les jeunes plus jeunes, des démonstrations de drones. Et ça, c'est assez cool. Ce sera dans les jardins de l'Assemblée. Et juste à côté, dans le Faripothèque, toujours dans les ordres, la police technique et scientifique va nous faire des... va élaborer une scène de crime, va nous faire voir comment on relève des empreintes digitales, comment on met en évidence des traces de sang, etc. Parce que les experts n'ont pas pu être... Ah bah oui, c'est bien ça aussi, ça va intéresser tout le monde. Ça va amuser. Deux associations amies, Espaces Info-Energie et Fuitemana et Fautemohana reviendront encore cette année pour parler à la fois des énergies renouvelables et puis de la nécessité agérieuse, d'accord, qu'il y ait à protéger les CCM. Innovation, cette année, on va avoir une radio, une radio web, qui sera animée uniquement par des élèves du collège de type Alun. Donc, que ce soit les interviews, la régie, le journal, etc. Les troisiens, les quatrièmes ? Les quatrièmes. Ah, c'est bien ça ! Voilà. Et puis, d'autres classes aussi, du collège de Bataillat, le collège Henri-Firo de Fahar, qui va nous exposer les travaux qu'ils font depuis un moment déjà en relation avec l'IRD. Justement. L'IRD, tu pourrais le préciser ? L'IRD ? Institut de recherche pour le développement. Voilà. Qui travaillent et ils travaillent, ces élèves, sur le thème des capteurs qui prennent le renseignement dans l'Occident pour vérifier les différents paramètres du fil de capteur. Voilà. En gros, ce qu'il va y avoir, j'en oublie, bien sûr, parce qu'il y en a, il y en a... Mais de toute façon, là, si jamais tu en avais oublié, il reste sur le site. Alors, on a... Où trouver toutes ces informations ? Sur le site de ProScience, www.proscience.fr Voilà, ProScience, UFL. Pro, P-R-O, Science, S-C-I-E-N-C-E, A-S. Voilà. Pour la science, c'est ce que ça veut dire. Voilà, ProScience. Voilà, www.proscience.fr Et sur Facebook, A-S. ProScience. A-S. On va le trouver sur les ProScience.it et on va en mettre la recherche, on trouve comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on arrive sur une page d'accueil puis là, on clique sur FDS, Fête de la Science 2017 et puis là, c'est complet. On y trouve même des tableaux qui montrent les prévisions des visites scolaires. Oui, il y a encore des petites places ? Il y a encore il y a encore des places le mercredi matin. Généralement, il n'y a pas pour le mercredi après-midi pour les écoles privées et les collèges. Donc, les professeurs hésitent à venir le mercredi matin parce qu'il va y avoir l'inauguration. On ne commencera au long que 9h30, 10h ou 8h. Et après, à 11h, il y a l'impératif des trucks, etc. on aura 70 élèves le mercredi matin, 350 le jeudi matin. Non, pas dans le détail. Non. On attend déjà 800 élèves qui se sont inscrits. Voilà. S'entendez tous les touristes qui vont venir comme ça. ceux qui vont... Ah bon, on peut les s'assurer ? Oui, mais ça va rien. C'est super. On appelle tout le monde, bien évidemment. Bien, mais écoute, c'est vraiment... Il y a de la matière. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de diversité. Et tout ça se fait dans une bonne ambiance et un cadre qui est sympathique à l'université qui est assez... De l'Assemblée. Qui est assez... Alors, l'ALEA, c'est la météo, bien sûr. On espère que comme l'année dernière, le ciel sera notre... Il fera beau, croix, croix, nous avons fait des sondages. C'est ce que je voulais t'entendre dire, je t'en remercie. Je t'en prie. Écoute, Régis, on rappelle les dates ? Alors, la fête de la science sera inaugurée le mercredi 11 octobre à partir de 8h30 et elle se termira le vendredi 13 octobre à 16h-17h. Une bonne semaine en perspective. Une bonne semaine. La première activité sera la conférence de Bernadette Basso-Vincent le mardi 10 à 18h dans l'amphithéâtre de la CCISN. Une précision pour les élèves. Nous avons préparé un formulaire, un questionnaire pour un jeu concours et tous les élèves qui auront rempli... On va faire des tirages aux sœurs parmi les bulletins sans faute et puis une revise des prises aura lieu. On gagne un drone ou un voyage vers la Lune cette année ? C'est beaucoup plus modeste mais c'est intéressant. On a des livres sur l'astronomie, des livres sur les expériences diverses, etc. Voilà, on va laisser la surprise et puis je te remercie, Régis, parce que vraiment, ça t'a envie d'y aller. Eh bien, j'espère vous y voir et merci à Taoui, Femme de nous avoir. Taoui, Femme, Taoui, Femme, Taoui, Femme.